Voilà. Donc, je vais vous parler de… D'abord, je vais vous remercier pour votre invitation. Et puis, je vais donc vous parler du travail qui correspond au travail de test d'Amélie Morin, sur le flux de carbone optimisé pour une amélioration des rendements et de la tolérance au stress hydrique chez le poids. Donc, il se fait à l'UMR CNRS 727, Université de Poitiers, Laboratoire OBI. Donc, avant toute chose, je voulais quand même préciser ce que l'on faisait dans notre équipe. À savoir, depuis deux ans, nous sommes en train de changer un petit peu de thématique et de nous recentrer, en fait, sur des espèces d'intérêts agronomiques et d'étudier les réponses de ces deux variétés, de ces deux espèces, pardon, qui sont le poids et la vigne, leurs réponses face aux facteurs de l'environnement. Donc, nous, on travaille plus particulièrement sur le poids, qui est donc, comme l'a dit Gaëtan, une légumineuse d'intérêt écologique parce que sa culture ne nécessite pas d'apport azoté. Elle est fortement utilisée en rotation de culture et en association, justement, dans l'idée d'enrichir les sols en azote. Elle représente aussi un intérêt agronomique puisque c'est une source d'alimentation animale et humaine parce qu'elle contient une teneur importante en protéines. Et justement, sa culture se développe de plus en plus en France et en Europe de manière, en fait, à essayer d'acquérir l'autonomie protéique et réduire les importations. Donc, sa culture a tendance à augmenter et le petit bémol qu'il y a à cultiver ces légumineuses et notamment le poids, c'est que ce sont des espèces qui sont sensibles au stress hydrique. Donc, il apparaît important d'étudier l'impact de cette carence hydrique sur le flux de carbone dans la plante et notamment vers les graines. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de la thèse d'Amélie. En fait, on s'intéresse au flux de carbone vers les graines et vers les races, pardon, je vais aller trop vite, et vers les racines, d'accord ? Puisqu'en condition normale de culture, vous allez avoir, au moment de la floraison du poids, vous allez avoir donc une réallocation du carbone vers les graines et le méristème apical. Donc, en fait, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe en réponse au stress hydrique ? Donc, on sait, ce qui est connu, c'est qu'on a un nombre de phytomères qui va diminuer et une augmentation de l'avortement des graines. Donc, en fait, nous, on s'intéresse à la modification du flux de carbone en réponse à cette carence hydrique. Et notamment, on voudrait comprendre la compétition qu'il peut y avoir entre deux puits, d'un côté les graines et de l'autre côté les racines qui participent à la lutte contre la carence hydrique, puisque c'est elle qui puise l'eau. Donc, quand on a commencé cette étude, on a choisi de travailler sur une espèce sensible au stress hydrique et une espèce résistante. Donc, on a été aidé pendant ce choix-là par Terre Inovia, qui est l'interprofession des légumineuses et le GVS de danger. D'accord ? Pour ce qui est du sol, donc, on a… J'approfite pour remercier Jean-Louis et Gaëtan de nous avoir permis de travailler sur la terre de l'usinien, qui est une terre qui n'avait pas du tout eu de culture de poids depuis plus de dix ans. Donc, pas de reste d'azote ou de nodules. On applique donc un stress hydrique dans les pots. Donc, on travaille sur des plantes qui subissent une carence hydrique qui correspond à 40 % de la capacité au champ. Donc, on applique ce stress lors de l'apparition du premier nœud fructifère, donc des premières fleurs. Et on regarde en fait la durée… Enfin, on applique, pardon, des stress qui durent une semaine ou deux semaines pour pouvoir, en fait, au bout d'une semaine, on étudie le poids au stade embryon, enfin la graine, pardon, au stade embryon, et au bout de 14 jours, on est au stade remplissage. Donc, deux stades qui sont très importants en termes d'appel de carbone pour arriver au bout du développement de la graine. Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence après 14 jours de carence hydrique, c'est qu'au niveau du phénotype, les poivres ont présenté moins de feuilles, des entre-neux plus courts, que ce soit pour la variété résistante ou la variété dite sensible au stress hydrique. Donc, cette observation semble indiquer que ces nouveaux puits sont beaucoup plus impactés par le déficit hydrique, et ce déficit entraîne une réduction de la biomasse des fruits et des graines, ainsi que leur nombre. Donc, ce qu'on a fait, on a appliqué une réhydratation après 14 jours de stress, et on a regardé un petit peu le rendement, la taille et la forme des graines à l'issue de la maturation de ces graines, et on s'est rendu compte que l'espèce peu sensible présentait des graines plus grosses, mais moins nombreuses, et la sensible, plus de graines, pardon, mais moins grosses. Et quand même, une diminution en teneurs saccharose et amidons, et plus de protéines. Donc, ces premiers résultats sont indiqués que ce stress hydrique va avoir un impact sur la quantité de graines et sur leur taille, mais aussi un impact sur la qualité des graines. Alors, la suite de la thèse d'Amélie, comme on s'intéresse essentiellement au carbone et au métabolisme carboné, donc elle va consister à doser les sucres solubles et l'amidon dans les graines, mais aussi les feuilles et les racines. On étudie aussi l'expression des transporteurs de sucre, puisque c'est un petit peu notre spécialité. Donc, des transporteurs de sucre qui ont été identifiés par notre collègue Joanne Douadie, et qui a fait l'objet d'une publication. Donc, on travaille dessus. On a aussi réalisé une analyse RNA sec, de manière à identifier d'autres gènes qui sont impliqués dans le métabolisme carboné, de manière à avoir une vision globale de ce métabolisme. Donc, tout je répète, au stade embryon de la graine et au stade début du remplissage, donc 14 jours après pollinisation. Ce qu'on souhaite aussi faire, évidemment, c'est suivre le flux de carbone radiomarqué dans ces plantes, de manière à avoir une vue un peu plus dynamique de ce transfert de carbone des sources vers les organes puits, donc toujours en réponse à la carence hydrique. Et depuis l'été dernier, on a lancé des expérimentations pour pouvoir, dans ce système qu'on appelle les RISOBOX, de manière à étudier le système racinaire, et pour mieux comprendre cette compétition, et pouvoir suivre cette compétition, donc au moment de la réponse au stress hydrique, entre les graines et les racines. Donc, soit faire assurer une descendance, puisque initialement, c'est à ça que ça sert les graines, et comment maintenir un système racinaire efficace pour puiser de l'eau. Donc ça, ça nous intéresse énormément, de savoir quel choix va faire la plante dans ces circonstances-là. Avec ces silvriers, donc on va débuter aussi, enfin on a débuté l'année dernière étude des interactions des PGPR avec le système racinaire. Donc les PGPR, ce sont des bactéries, des risobactéries du sol qui favorisent la croissance des plantes, et on aimerait pouvoir observoir si elles ont un effet. Donc ça, je rejoins un petit peu l'idée de l'holobiante de Didier, savoir si ces micro-organismes pourraient être bénéfiques en réponse au stress hydrique. Voilà. Et avec Johan, je pense que dans quelques temps, on travaillera aussi sur les champignons et les mycorhizes. Et on va aussi débuter un travail sur l'effet de biostimulants, donc avec des sociétés privées, pour tester des molécules, des biomolécules, qui auraient une efficacité vis-à-vis de la résistance au stress hydrique. En gros, ce que nous faisons dans l'équipe Poids de Béli. Et je tenais à remercier, donc la première personne que je tiens à remercier, c'est Amélie Mourin, parce qu'elle travaille beaucoup, et je lui ai piqué toutes ses diapos. Donc merci Amélie. Et puis je remercie aussi l'ensemble du groupe Poids du laboratoire.